Yo, salut les amis, je suis chez Marie ce soir et elle nous a invité à manger parce qu'elle est triste. Ah Marie, t'es triste ? Oui, je suis très... Ouais, parce qu'il y a arrivé un truc. Tiens, viens voir ma Marie, viens, viens voir ma Marie, viens. Non mais faut qu'on vous raconte un truc là les amis, parce que franchement... Je vais goûter des mecs, c'est que des mythos. Voilà. Alors voilà, on prend pas goût à la vie maintenant. Non, non, attends, attends, raconte-nous ce qui s'est passé exactement. Parce que là, franchement, c'est cruel ce qui s'est passé. Et on s'en brûle. Et attends, les gens, tu devrais savoir ce qui se passe. Je suis très déçue des meufs, des mecs, pardon. Surtout d'un. Pas des meufs, surtout d'un qui s'appelle Fred. Voilà, il m'a promis ciel et terre. Ainsi que mon meilleur ami, Serge. Moi, je t'ai rien promis, moi. Non, très déçue. Ah oui, pardon, je sais pas pourquoi. Il est très déçue par rapport à Fred, voilà. Moi, je suis déçu, je suis déçu. Même dégoûté parce qu'il lui a promis, voilà, il lui a promis pour ouvrir sa boutique. On aurait tout fait pour lui aussi, pour mon chéri Serge. Non, mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que c'est un mytho, un gros mythomane. Tout ça pour se faire des amis, puis une nana. Malheureusement, j'ai vu plein de choses qui se passaient, que j'ai ouvert les yeux. Et puis voilà, quoi. Moi, j'ai jamais vu ma vie un gars raconter autant de conneries. Le pire, c'est que tout le monde y a cru à ces conneries, quoi. C'est clair. Franchement, Fredo, si un jour tu vois cette vidéo, t'es un gros con. Parce que franchement, tu sais quoi, t'as perdu plein d'amis. Et ça, tu le regretteras toute ta vie. Tu finiras seul comme gars. Exactement, c'est ce qu'on lui a dit. Et il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, mon pote. D'accord ? Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Ok ? Bon, maintenant, tu fais ce que tu veux, tu racontes tes conneries à ce que tu veux. Mais là, tu vois, moi, tu m'as perdu en tant que pote. Marie, tu ne l'as pas perdu en tant que femme. Mais parce que franchement, elle a retouffé pour toi. Et tu es vraiment un gros con. Voilà, ça, c'est vraiment un message personnel, vraiment que pour lui. Voilà. Et je me retiens. Est-ce que ce que tu as fait, là, mon pauvre ? Encore plus, ça t'a présenté ses parents et tout. Mais franchement, tu es un gros con. Très déçu, très déçu. Très, très, très. Je ne sais pas quoi dire. Mais il n'y a rien à dire. Il n'y a seulement à dire que tu finiras seul. Vieux, con et seul. Parce que tu as déçu des... Mais tu ne te rends pas compte, mon pauvre, de ce que tu as fait. Franchement, s'il y a encore des gens comme ça, mais tu mérites que du malheur dans ta vie. Vous voyez, ce n'est pas mon truc d'habitude de dire du mal des gens. Mais alors, toi... Tu as été trop loin. Ah oui, franchement, je suis vraiment déçu de ta personnalité, mon pauvre. Tu nous aurais dit la vérité dès du départ, mais on ne t'aurait même pas jugé. Au contraire, on t'aurait peut-être mieux apprécié. Et puis moi, je t'aurais aidé, moi. Voilà, et moi, pareil, jusqu'au bout, je t'aurais aidé, Fred. C'est vrai. Tu es un mytho, Fred. Et franchement, il ne faut pas qu'on se croise, toi et moi. Parce que je pense que, tu vois, Sergio, tu connais... Il va finir mal, là. Ce n'est pas une histoire de finir mal, tu vois. Ce n'est pas... Non, même pas ça. Mais je pense que tu mériterais une bonne claque dans ta gueule. Exact. Tu vois. Excusez-moi, mais là, on avait des choses à dire. Et franchement, je vais le mettre sur Internet. Je n'en ai rien à bronner. Parce que je sais qu'il va tomber dessus. Et il faut qu'il voie. Tu es une demi-copine avec sa fille ou pas ? Non. Pas encore ? Pas encore. Et bien, tu le diras, quand même, tu vois. Mais ça va venir. Franchement... Parce qu'elle est super sympa. Franchement, on n'abandonne pas tes enfants. Et que si ça vient, je ne vous connais pas, mademoiselle. Si ça vient, je vous dis, voilà, votre père, c'est un mytho. Il n'a rien compris à la vie. Il a été honnête avec nous. Autant avec Marie qu'avec moi. Parce que Marie, il faut voir ce qu'elle a fait, quoi. Présenter ses parents, quoi. Non, mais il faut arrêter les conneries, s'il vous plaît. Surtout, toi, frère. Tu n'auras nulle part dans ta vie. Nulle part. Voilà. Tu t'as fait croire des choses. Mais bon, il faut être débile. Tu es un débile. Il faut te faire enfermer, mon pauvre. Voilà. Pour ça, on va rester là. Parce que c'est une colère qu'on avait, moi et Marie. J'ai vu Marie pleurer, mon pauvre, pour ta gueule. Excuse-moi, mais ça ne marche pas, ça. Il ne faut pas qu'on se croise, mon ami. D'accord ? Il ne faut pas qu'on se croise. Parce que Sergio, tu vas le connaître. Et j'ai d'autres potes qui veulent te voir aussi. Tu vois ? C'est con à dire. Parce que quand je leur ai dit ça à mes potes, franchement, tu verras ce qu'ils m'ont dit sur toi. Que des choses bien quand je leur ai dit ce que tu m'avais proposé. Et maintenant, je leur ai dit ça, il ne faut mieux pas qu'on se croise quand je suis avec eux, surtout. D'accord ? Et puis mon projet, je vais le mener à terme. D'accord ? Et crois-moi, tu seras bien dégoûté. Parce que je vais te dire, à partir de maintenant, tout ce qui va nous arriver, autant à Marie, qu'à moi, qu'à Laurence, à toutes les personnes que tu connais autour de toi, qu'on t'a fait connaître, il ne va nous arriver que des trucs bien. Et toi, tu vas finir tout seul. Il va réussir ce projet. Comme un gros con, tu vas finir. T'inquiète pas, va. Il a une tête, Serge, je t'inquiète pas. Il a une tête, il a un cerveau sur toi. Il a un cerveau sur toi. Et je n'ai jamais menti à qui de ce soir. Exactement. Surtout dans les trucs comme ça. Retiens bien ce que je te dis. C'est trop. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. C'est trop loin. Voilà. Pour ces mots-là, on va rester là. Tu fais ta vie, mais pour ne pas qu'on se croise. Bonne soirée. Voilà. Tchuss. C'est vrai, quoi. Mytho.